Eden Park Tour, votre partenaire d'élégance en toutes circonstances. Retrouvez la nouvelle collection adultes et enfants en magasin. Eden Park, VVL à Tour. Eden Park Tour, votre partenaire d'élégance en toutes circonstances. Retrouvez la nouvelle collection adultes et enfants en magasin. Eden Park, VVL à Tour. Allez, Val-de-Loire en direct se poursuit avec le journal des sports présenté cette semaine par Mickaël Texier. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Oralien, bonsoir à tous. Au sommaire du tatami, de l'octogone et de la pelote basque. Et oui, nous accueillons Brice Bénard, judoka à Saint-Cyril et médaillé de bronze au dernier mondo de kata de judo qui l'ont consacré avec son binôme Claude Jaume pour sa prestation, on en parlera tout à l'heure. Et puis nous recevrons Julien Martinez, président du club Tour Pelote Basque, pour la découverte de cette discipline et de son club. On ne s'attardera aussi sur une discipline qui fait de plus en plus d'adeptes, le MMA. Mais on commence par un récap des résultats du week-end, Aurélien. Et on va commencer par du football, Mickaël. Et oui, dans le groupe B, le National 2, Avoine-Chinon et Saint-Privé-Saint-Hilaire se sont quittés sur un score de parité 0-0. Au classement, Saint-Privé est troisième, Avoine-Chinon, sixième du groupe B. Du côté du basket, direction Blois, où l'ADA a été vaincue. L'ADA n'a rien pu faire face au portail et cumule une sixième défaite, la deuxième à domicile. L'ADA qui s'incline 71 à 80. En national, une masculine Tour a fait une très très belle opération en s'imposant face au Vendée-Chaland-Basket. Et pas Cholet, c'était samedi, un match que vous avez pu suivre en direct sur TV Tour. Une victoire sans appel, 96 à 57. Les Knights restent invaincus sur leur parquet, à mon conseil. Et puis le parquet de Grenon n'a pas porté chance au Tour Angeau. Oui, les volayeurs du TVB ont subi une défaite sèche, 3-7 à 0. C'était contre Chaumont, malgré une belle entame de match. Tour qui ne se sort pas de cette séquence plutôt négative avec cette quatrième défaite consécutive. Une spirale négative qui touche aussi les hockeyeurs des remparts. Ils ont bien gagné au tir au but samedi face à Meudon, 3 à 4. Mais les prestations de l'équipe n'étaient pas du goût de leur entraîneur, Franck Spinozzi, qui ne décolèrent pas contre ces joueurs, qui ne mettent pas, dit-il, en place les systèmes de jeu qu'il a élaborés. Et puis on va rester sur la glace, Mickaël, avec la crème des patineurs qui étaient réunis ce week-end. Et oui, les meilleurs patineurs artistiques de France étaient présents à Tours. Ils étaient 80 de toutes les catégories d'âge pour le tournoi de France, organisé par le club multipatinage de Tours. Des patineurs venus de toute la France pour se mesurer sur la glace. Vous voyez ces images de Léa Turquier. Allez, place à notre invité. À présent, nous avons l'honneur d'accueillir un judoka de niveau international dans ce JT des sports. Brice Bénard revient d'Abu Dhabi avec une médaille de bronze autour du cou, que vous n'avez pas d'ailleurs, vous avez juste un micro autour du cou. Une place brillamment acquise avec votre binôme, Claude Jaume. Brice Bénard, vous êtes donc l'invité de la semaine. Alors, si on vous a invité, c'était pour votre performance et puis pour découvrir votre discipline. Ce kata, ce kata que vous réalisez avec votre binôme Claude Jaume, licencié comme vous à Saint-Cyr. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes tous les deux les meilleurs de France dans votre discipline ? Actuellement, oui. On peut dire que dans la partie kata et sur notre spécialité, sur le Code de Kangoshin Jitsu, donc un kata de self-défense, pour l'instant, effectivement, on est les premiers au niveau de la ranking list nationale. Alors, je ne dirai pas ce que vous venez de dire, parce que je vais forcément s'abonner, mais vous allez nous raconter un peu comment ça s'est passé. Vous êtes arrivé troisième. Alors, est-ce que vous êtes content du résultat ou vous ambitionniez une meilleure place ? On est content parce que c'est la moins pire des positions. C'est-à-dire qu'on fait troisième. On a envisagé d'être premier, tout simplement, parce qu'on a fait deux fois deuxième les deux dernières éditions. Là, les Japonais n'étaient pas là. On savait qu'il y avait les Iraniens qui étaient très forts. Et on a les Vietnamiens qui se sont incrustés à la deuxième place. Ils ont été meilleurs sur le jour J. Et ça, c'est joué à rien entre vous ? Vraiment rien. Deux points. Et deux points, c'est de l'appréciation. C'est rien. Alors, on voit les images de votre prestation. Expliquez-nous ce qui se passe, en fait, là, sur le tatami. Le tatami, c'est un combat fictif avec figure imposée, si je le résume comme ça. Oui, en fait, c'est un travail d'expression technique. Donc là, vous nous voyez, on est au milieu du tatami. On a une série de techniques avec des attaques, des ripostes qui sont imposées. Et en face, vous voyez la table de derrière, on a cinq juges qui nous notent, qui nous évaluent. Parce qu'en fait, pour chaque technique, il y a un système de fautes qui est mis en place. On part avec dix points pour chaque technique. Et en fonction du nombre de fautes, on nous ôte des points. Et donc, sur les cinq juges, on récupère les trois... Enfin, on fait sauter les deux meilleurs... Enfin, la meilleure et la moins bonne note. Et on garde les trois autres pour nous faire un score. 21 figures imposées ? Oui. Ça dure 6h30, entre 6 minutes 30 et 7 minutes. Quelle est la particularité ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire preuve de rigueur, de discipline, d'avoir le sens du timing, de... Il faut une bonne synchronicité entre nous deux. Il faut de la rigueur et vraiment se connaître parfaitement. Et en fait, le jour J, il faut se laisser aller. Il faut lâcher prise et faire le travail. Alors, on a vu ces quelques images. À chaque fois, si on reparle des figures imposées, c'est l'un de vous joue l'attaquant, l'autre joue l'attaqué et l'esquive et la riposte. C'est comme ça que ça se chorégraphie, en fait ? Voilà, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, il y a l'attaque de celui qui... Celui qui attaque, on l'appelle Luque, donc il fait une première attaque. Dans notre kata, donc Tori, celui qui va derrière être meneur et fête, il est une esquive, une riposte. Et derrière, ça s'arrête là-dessus. C'est sur ces phases-là qu'on est jugé. Et pourquoi vous êtes spécialisé dans ce kata, ce kata à deux, ce kata self-défense ? Alors, mon partenaire était déjà dans ce kata-là. Et après, on a pris ce kata-là, tout simplement, parce qu'on a plusieurs katas en judo. Et sur les championnes du monde, il y a tous les katas qui sont présents. Nous, on a pris celui-là, simplement, parce que moi, personnellement, c'est celui que je préfère, parce que c'est le plus dynamique, celui où on a la possibilité de s'exprimer en mettant un peu comme on a, pas comme on a envie, mais on va dire, c'est le côté un peu moins martial, mais le côté plus naturel et la partie explosivité qui est intéressante. Alors, vous êtes, vous l'avez dit, vous êtes les meilleurs Français, vous faites partie des meilleurs mondiaux. Vous n'avez pas un regret avec cette discipline, ce ne soit pas une discipline olympique ? – Oui, après, ce n'est pas les choix de la fédération, ce n'est même pas que de la fédération, c'est au niveau international. C'est un regret, peut-être qu'un jour, on y sera, on ne sait pas. – Parce qu'on avait quand même avec vous des belles chances de médailles françaises et Tourangelle. – C'est sûr que la France est une des meilleures nations au niveau mondial, sur le kata. Donc, au niveau européen, sûr, au niveau mondial, on est dans les meilleures nations. Donc, oui, il y avait des chances. – Bon, vous allez remettre votre médaille en jeu l'année prochaine, mais votre prochaine compétition, ça sera quoi ? – Alors, là, on fait une petite pause et ensuite, on repart sur le circuit national le mois prochain à Rennes. – Avec, évidemment, j'espère, là aussi, ambition, médaille d'or. – Oui, et surtout se faire plaisir. – Oui, se faire plaisir après l'intensité, j'imagine, de la préparation des mondiaux. – C'est ça. – Est-ce que vous vous intéressez aux autres sports de combat, dites-moi ? – Bien sûr. – Oui ? – Bien sûr. Claude et moi, de toute façon, on est enseignants, donc on regarde aussi les autres sports. – Alors, l'un de nos journalistes, Roméo Marmin, s'intéresse lui aussi à d'autres sports. Il s'intéressait au MMA, un sport qui connaît un succès foudroyant, on va dire. Mélange de plusieurs sports, il emprunte différentes disciplines, dont le judo. Les rencontres se déroulent dans un octogone et on regarde tout ça dans ce reportage. Répéter chaque enchaînement, coup par coup, pour s'entraîner à combattre. Le MMA est un sport où on développe son physique, mais aussi son mental. – Ça permet de dégager un peu la tête. Quand il y a des choses qui ne vont pas forcément, ça permet vraiment de tout laisser dans le placard. Ça permet de se défouler. Non, c'est vraiment cool. Là, on a fait une pause pendant trois semaines. Je l'ai senti, ça a commencé à être un petit peu long. Donc, ouais, ouais, je suis extrêmement épanouie en venant ici. Arrivé en France dans les années 90, le MMA a été interdit en 2016 à cause de la pratique des coups au sol, avant d'être légalisé en 2020. – Il faut savoir qu'en MMA, c'est un sport où il y a beaucoup moins de blessures, par exemple, qu'au foot, qu'au rugby, ou même qu'à la boxe anglaise, parce que la boxe anglaise, les coups vont être portés principalement à la tête, un peu au corps, mais aussi à la tête. En MMA, vu qu'on travaille sur tout le corps, il y a des phases de sol où il n'y a des fois pas de frappe, on n'a vraiment pas beaucoup de blessures. – C'est la combinaison de tout ce que l'on peut voir dans les arts martiaux, avec une partie qui commence debout, une partie de ce qu'on appelle striking, mélangeant des technicités de tous les arts martiaux traditionnels, mais aussi tout ce qui est boxe taille, boxe anglaise. Ensuite, on arrive sur une partie de sport de préhension, donc on va retrouver des techniques de judo, de lutte, pour amener l'adversaire au sol. – Et pour s'améliorer sur le combat au sol, beaucoup s'entraînent aussi au jiu-jitsu brésilien, un sport dérivé du judo, très efficace, pour forcer l'adversaire à abandonner. – Donc là, vous voyez, avec les mains, il essaye d'attraper le revers du kimono, et l'idée, ça va être de l'étrangler grâce au kimono. Dès qu'il tape, ça veut dire qu'il est soumis et qu'il abandonne. – Si la France a été l'un des derniers pays européens à légaliser la pratique du MMA, aujourd'hui, ce sport gagne en popularité. Au total, le MMA Fight Club Gym compte 400 combattants. En France, ils sont plus de 30 000 à enfiler leurs gants et à entrer dans la cage. – Brice, ça vous inspire quoi, vous, ce nouveau sport, enfin ancien mais nouvellement légalisé, qu'on appelle le MMA ? – C'est un sport qui reste intéressant, intéressant à voir parce qu'il regroupe un ensemble de disciplines qu'il a réussi à combiner. Donc maintenant, c'est intéressant de voir comment il va évoluer, comment la fédération va se structurer, notamment pour tout ce qui va être l'enseignement. Et après, ce qu'il faut, c'est trouver son public et que les gens se fassent plaisir. – Julien Martinez nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes le président du club Tour Pelote Basque qui a organisé son tournoi ce week-end, l'occasion de nous intéresser à ce sport méconnu. Mickaël, sur nos latitudes. – Eh oui, le Tour Pelote Basque a été créé en avril 2022. Vous jouez au gymnase des Tourettes à Tour Nord. Vous avez une trentaine de licenciés. Vous pratiquez une discipline, la pala-gomme pleine. Ça, vous allez nous expliquer ce que c'est. Julien Martinez, vous organisiez un tournoi national ce week-end. On va voir quelques images. Un tournoi, c'est le meilleur moyen de faire connaître une discipline dans une région qui connaît bien justement la pelote basque. – Bonsoir à tous. Oui, le tournoi, c'est notre vitrine nationale pour vraiment se faire connaître des autres clubs qui ne sont pas nos voisins puisqu'ils viennent quand même de l'Ouère. et puis c'est aussi une façon ici en local de montrer que notre sport, il a largement sa place. – Alors, on voit les images. Vous jouez avec une, j'allais dire, une raquette plate. Vous allez me reprendre évidemment. La discipline, c'est la pala-gomme pleine. Il y a une quinzaine de disciplines en fait en pelote basque. C'est peut-être pas celle-ci qu'on connaît le plus. – C'est celle-ci souvent que l'on voit le plus pratiquée à l'extérieur aux Pays-Basques avec la main nue par exemple, parce qu'elle est ludique, elle se pratique assez facilement. Après, si vous combinez les aires de jeu et les instruments, vous avez 24 disciplines en tout. – D'accord. – Donc ça fait beaucoup. – J'étais un peu loin. – On ne va pas s'embrouiller. La pala exactement, on peut appeler ça une raquette en bois si on veut, plate. Et la gomme pleine, parce que sous-entendu qu'il y en a qui sont creuses, comme des balles de squash par exemple. – D'accord. – Celle-ci, elle est pleine, donc c'est un caoutchouc dur. – Alors le but, c'est quoi ? Ça se joue par binôme, c'est ça ? Ça se joue comment ? – Ça peut se jouer en tête-à-tête, mais nous on joue en binôme, en deux contre deux tout à fait. – Donc l'idée, c'est d'envoyer la balle et puis d'éviter que l'autre ne la récupère. En gros, si je synthétise un maximum. – Soit on essaye de mettre l'autre à la faute, soit on fait tout pour qu'il ne la récupère pas. – Vous jouez au gymnase des Tourettes, pourquoi ? Parce qu'il n'y a que là que vous pouvez jouer, il n'y a que là qu'il y a un mur pour faire votre discipline ? – Alors oui, j'ai sillonné bon nombre de gymnases dans le département, je ne sais pas si j'ai tous faits, mais à l'heure actuelle, oui, c'est le seul qui nous permet d'abord d'avoir un mur plein, là aussi, c'est-à-dire sans un chauffage, des tuyaux ou autres qui viennent nous gêner, et également de la hauteur. Donc souvent, les gymnases, vous les voyez aussi, ils ont deux, trois mètres de parpein, et après, ça va être du bac à cire, par exemple. Non, nous, il faut vraiment que ce soit un mur en dur. Et on a 6,50 mètres de hauteur de jeu. Normalement, c'est 10 mètres pour la pelote, c'est pour vous dire. Et donc, c'est le seul à l'heure actuelle qui nous permet d'avoir une pratique agréable, on va dire. – Donc, on n'est pas dans les standards habituels de la pelote basque du Sud-Ouest, mais vous pouvez quand même tenter de vous en approcher, en fait, ici. Vous êtes le seul club du département ? – Et de la région. – Et de la région. Donc, si on veut jouer à la pelote basque, et si on veut s'essayer à ce sport, on vous contacte, vous, tour pelote basque. – Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, on a des gens qui viennent du Loire-et-Cher, du Maine-et-Loire, dans notre club, par exemple. – À partir de quel âge on peut jouer ? – On va dire, allez, à partir de 12-13 ans. Après, sinon, il faut passer par l'école de pelote qu'on n'a pas encore mis en place. Mais pourquoi pas à l'avenir également ? – Une trentaine d'adhérents, vous avez l'objectif de pousser ce nombre d'adhésions cette année ou dans les années qui viennent ? – Alors, on pourrait en accueillir, je pense, une bonne dizaine de plus. Après, nous n'avons pas beaucoup de créneaux parce que la salle des Tourettes, comme beaucoup de gymnases à Tours, est très sollicité. Et donc, forcément, il nous faut… Nous, quand on joue, on ne peut jouer qu'à 4 à chaque fois. Donc, sur 2 heures, on joue à 8. – D'accord. Merci, Julien Martinez. Merci, Brice Benardet, d'être venu dans notre journal des sports de ce lundi. – Et c'est la fin. On se donne rendez-vous demain, 17h50, pour un nouveau Val de Loire en direct. Très bonne soirée à vous. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Eden Park Tour, votre partenaire d'élégance en toutes circonstances. Retrouvez la nouvelle collection adultes et enfants en magasin. Eden Park, Véal à Tours. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada